Pour l'invitation, je voulais d'abord commencer avec un petit commentaire sur les deux excellentes, vraiment formidables présentations que nous venons d'entendre. C'est que relativement souvent, après mes présentations, je reçois une question récurrente du public, et c'est comment vous faites pour garder l'optimisme ? Et je suis effectivement effrayé par ce que nous venons d'entendre sur la pollution et sur toutes les questions qui ont été traitées aujourd'hui. Je vais essayer de souligner quelques points positifs, encourageants, vers la fin de ma présentation, mais je vous alerte aussi que les messages ne sont pas forcément les plus enthousiasmants. Au lieu de parler du changement climatique, je veux évoquer la crise écologique qui est effectivement plus large que les enjeux du changement climatique, et faire quelques petits commentaires sur la situation actuelle et sur les projections, un sujet qu'on a déjà touché en plusieurs contextes. Et si on regarde les espèces et les écosystèmes sur la planète, effectivement, nous avons de graves menaces dues au changement climatique, mais dues aussi à d'autres facteurs. Et je choisis cette façon d'illustrer notre savoir par rapport aux risques pour les écosystèmes, notamment pour souligner un point, c'est qu'il y a des incertitudes, effectivement, importantes. Ça, c'est une étude qui était basée sur des interviews d'environ 3000 scientifiques qui travaillent tous dans le domaine, et on les a fait estimer pour, par exemple, les écosystèmes des eaux douces ou des terrestres ou marins. Qu'est-ce qu'ils pensent et la menace réellement pour ces écosystèmes, pour les espèces qui constituent l'écosystème ? À quel point sont-ils déjà disparus ou menacés ? Et vous voyez, il y a une grosse barre d'erreurs pour les marines, par exemple, entre 10 et 43% des espèces. Et certains lecteurs peuvent peut-être tirer la conclusion, bon, on ne sait pas grand-chose, il faut d'abord faire beaucoup plus de recherches, sinon peut-être on s'en occupe d'un problème qui, visiblement, est mal connu chez les scientifiques. Et c'est là qu'on peut faire pour beaucoup, sous-écosystèmes, dans cette même base de données, et on va avoir des incertitudes, mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune, même pas un seul, de ces milliers d'experts qui constatent qu'il n'y a pas un problème grave pour ces écosystèmes. Les barres rouges, ici, ce sont des données de l'IOCN sur la menace des mêmes groupes d'espèces. Et effectivement, eux aussi, ils contiennent une incertitude, mais l'incertitude ne doit pas nous empêcher de faire des actions, d'agir contre les menaces. La même question, effectivement, si on regarde la menace des écosystèmes, on connaît les causes. Elles sont évoquées ici, le changement d'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe, les changements climatiques, la pollution que nous venons d'entendre, les espèces envahissantes et encore d'autres. Et aussi là, le contexte de nos connaissances, il ne va jamais être parfait, il contient des grosses incertitudes. Et je crois que le premier message à retenir, peut-être que ce n'est pas si surprenant pour vous, mais ça touche un peu à une discussion que nous avons eue, l'incertitude ne justifie pas l'inaction. Le GIEC, juste dans ce cas ici, pour les écosystèmes, mais aussi pour d'autres systèmes comme les systèmes humains, maintenant fournit une énorme quantité d'informations détaillées et régionalisées. Vous voyez ici, pour différentes caractéristiques des écosystèmes, pour des changements de distribution des espèces, pour la phénologie, et cela pour différentes régions au monde. Le tableau montre effectivement seulement la présence ou l'absence des informations. Donc il y a une richesse d'informations sur laquelle nous pouvons et devons agir. Et ça va même à un point qui est peut-être étonnant. Encore au moment du cinquième rapport du GIEC, nous avons constaté des grosses lacunes concernant le détail régional des constats scientifiques sur les menaces sur des écosystèmes et des systèmes humains au niveau de la planète. Et entre-temps, il y a une étude qui est basée sur 67 000 publications scientifiques, analysée par des algorithmes automatisés et mise sur cette carte qui montre qu'effectivement, il n'y a quasiment plus aucun lieu sur la planète sur laquelle nous n'avons pas un constat des graves conséquences. observé, je ne parle pas des modélisations, je ne parle pas des projections, c'est le constat des menaces ou des dommages qui existent dans ce cas ici, seulement par les changements climatiques. Et effectivement, nous avons des observations beaucoup plus directes. Je ne montre pas beaucoup de ce genre de photos et je crois ici dans la région, on sait exactement de quoi on parle. Effectivement, les événements extrêmes, les situations extrêmes, les incendies par exemple provoqués par une combinaison entre une situation de sécheresse avec souvent des actes criminels et avec peut-être parfois aussi des paysages mal gérés, peuvent nous amener dans des situations extrêmes. Et les populations humaines, dans aucun cas, dans le constat de l'actualité, sont épargnées. C'est une étude tout à fait récente qui regarde toutes les années depuis 2014 qui constate qu'il y a 33 000 personnes dans cette période en France qui sont morts pendant les canicules. Effectivement, on peut tout de suite ajouter, il y avait des canicules avant le réchauffement climatique, il y avait des morts de ces canicules aussi avant, mais vous le savez bien que les canicules sont augmentées en fréquence et durée et vont le faire. Donc, s'il y a encore une mortalité associée avec les canicules, on peut certainement attribuer une grande partie de cette mortalité au réchauffement climatique. Donc, nous sommes dans une tendance claire et par rapport à beaucoup de systèmes que nous étudions, nous devons faire face à une rupture, à une situation où nous sommes entrés, nous sommes en train de perdre des systèmes essentiels pour notre survie et qui ne sont pas quelque chose qu'on peut rétablir facilement. Donc, dans les projections, aussi quelques mots, tout simplement. Ça, c'est une illustration de l'est de la Méditerranée, des pays ménaques, que je trouve assez intéressant. C'est la distribution des températures d'été estivales dans les grandes villes de cette région, à gauche, en bleu, dans la situation dix ans plus ou moins actuelle. Dans le rouge, un scénario climatique de RCP 8.5 vers la fin du siècle. Donc, on peut toujours dire un scénario assez élevé, mais nous ne sommes pas du tout épargnés de cela. Et on voit la distribution des mois, des températures extrêmes dans l'été, change la place, tout simplement. Les situations les plus chaudes d'aujourd'hui sont encore plus froides que les situations plus froides à cette époque-là. Et un point que je trouve aussi, il faut le marteler, même si ça a été dit à toutes les conférences à pour vendre, je suis sûr, et peut-être aussi à celle-ci, au niveau de la hausse, au niveau de la mer, nous sommes face à une situation qui est plus que préoccupante, qui n'est pas seulement une courbe un peu plus élevée ou moins élevée. Dans le dernier rapport du GIEC, c'était illustré d'une façon très bien. On peut dire des estimations, calculs conventionnels sont dans cette gamme ici, donc à la fin du siècle, quelque part, maximum 90 centimètres peut-être. Mais les risques, qu'est-ce que c'est un risque ? Un risque n'est pas une projection d'une situation précise. Un risque, c'est une situation qui n'est peut-être pas très probable, mais qu'on ne peut pas exclure, ces risques peuvent nous amener vers une hausse au niveau de la mer beaucoup plus importante. Et surtout, ils nous amènent vers un lock-in, vers une situation où on est garanti d'une continuation des tendances dans les siècles qui viennent, qui n'excluent pas une hausse au niveau de la mer de 15 mètres en 2300. Je me bats toujours pour qu'on prenne sérieux cette information. J'ai l'impression que pour beaucoup du débat sur le changement climatique, aujourd'hui, on parle comme 2100, c'est l'année magique après laquelle il n'y a plus aucun problème, ou ça ne nous intéresse pas, mais on arrête un peu les perspectives à 2100, comme si on était incapable de penser dans notre tête et notre appréciation en plusieurs siècles. Mais en même temps, on est capable de penser historiquement, on est capable de penser au XVIe siècle ou à l'époque romaine. Donc pourquoi ne pouvons-nous pas aussi prendre sérieux notre avenir à l'échelle de plusieurs siècles ? Et l'effacement, effectivement, des zones côtiers, telles que nous les connaissons aujourd'hui, à cette échelle-là, je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire de prendre en compte. Les processus, très, très bien élaborés, encore une fois, dans cette salle à d'autres occasions, mais ça, c'est en fait une idée ou une observation qui existe depuis 60 ans, depuis un papier de Mercer en 1977, l'idée que la déglaciation de l'Antarctique pourrait s'accélérer d'une façon dramatique, suite au réchauffement et surtout suite au réchauffement de l'océan, là, dans cette région ici, elle devient de plus en plus un processus bien observé, oui, en partie observé, mais surtout prouvé dans plusieurs caractéristiques que c'est une potentialité réelle pour les prochaines années ou les prochaines décennies qui va donc amener à cette énorme accélération du hausse niveau de la mer qui touche, comme je l'ai dit, les différentes zones côtiers dans le monde. Et finalement, pour les projections, un débat que je trouve aussi, souvent, on en parle, mais on ne prend pas en sérieux quand on discute d'adaptation ou des enjeux sociétaux. Ce sont des points de basculement, des systèmes à différents endroits dans le monde qui peuvent switcher de leur état d'une situation à l'autre relativement vite et avec des graves conséquences pour le système Terre. Je ne vais pas les discuter en détail ici, vous avez tous entendu parler, mais ce qu'on observe avec des recherches plus récentes de Tim Lenton et d'autres, c'est qu'il y a effectivement des connexions entre ces systèmes de points de basculement potentiels et aussi des estimations. On ne peut pas les modéliser d'une façon précise, physique, mais des estimations de la distance entre notre situation actuelle et le potentiel déclenchement du système, elles diminuent. On commence à faire des observations qui nous donnent effectivement l'impression que nous nous rapprochons de ces conditions. Je trouve important de vous rappeler de ces faits-là, même dans une salle où il n'y a plus aucune question sur le changement climatique ou pas. Je le reconnais moi-même, j'ai travaillé 35 ans dans le domaine, de quelque sorte de travailler tous les jours sur un scénario XY de réchauffement. À la fin, on s'habitue, à la fin, on oublie un peu ce que ça veut dire en réalité pour le système Terre. Toutes petites sections sur l'inaction. L'inaction, qu'est-ce que c'est, quelle action est attendue ? On sait depuis au mois de 1992, au moment que les chefs d'État du monde entier se sont réunis à Rio et qu'ils ont signé la Convention cadre pour le climat, mais aussi une autre sur la biodiversité. On veut donc éviter la déstabilisation du système climatique. Et comment veut-on découvrir ou connoter cette déstabilisation ? Parce qu'il n'y a pas de température, effectivement, dans cette phrase. Et c'était bien choisi parce qu'il n'y a pas une température précise qui indique si on est dans cette déstabilisation. C'est l'adaptation des écosystèmes qui est le premier facteur évoqué en 1992 dans la Convention cadre comme indicateur pour la question est-ce qu'on est en train de stabiliser ou pas ? Et le deuxième, c'est la production alimentaire. Et le troisième, c'est le développement économique. Donc, on sait de quoi est-ce qu'on cherche et on est face à une situation actuelle où on sait aussi, qu'on constate aussi dans le sixième rapport du GIEC, le groupe de travail 2, que l'environnement, pas complètement, mais presque la moitié de l'humanité vit dans les circonstances qui mettent en cause leur cadre de vie d'une façon fondamentale, donc qui les expose à une vulnérabilité significante. Donc, on n'est clairement pas en route, ni pour le développement économique, ni pour le système alimentaire, et pour les écosystèmes, peut-être, probablement pas non plus. Donc, quelques mots sur l'adaptation. C'est relativement schématique. Aussi, grâce, me semble-t-il, je n'ai pas pu être là hier, mais je crois que vous avez entendu, Florence Abed ce matin, c'était un excellent exemple, des interventions sur l'adaptation très, très concrète sur les différents secteurs. Donc, je veux plutôt faire quelques remarques génériques. Le premier, c'est que le potentiel des adaptations spécifiques, il y a effectivement une grande différenciation entre les secteurs. Beaucoup d'adaptations est en cours, ça serait bizarre, sinon nous sommes quand même une société, une espèce dynamique, avec beaucoup de capacités de résilience. Mais ces adaptations restent insuffisantes, et le soutien pour les populations défavorisées, qui ont moins de capacités de s'adapter que nous, est insuffisant. Et ça, c'est un constat, effectivement, du GIEC. Il va falloir dire quelques mots sur la maladaptation, je reviens, et surtout sur les limites dures d'adaptation, j'ai de quelque sorte déjà évoqué. Donc, l'action en matière d'adaptation monte en puissance, mais les progrès sont inégaux, et l'adaptation n'est pas assez rapide. Ou une autre phrase clé, si vous voulez, de la communication du GIEC, mais elle est soutenue par des chapitres, par des milliers de pages. Les écarts se creusent entre les mesures d'adaptation qui sont prises, et ce qui sera nécessaire. Ces écarts sont les plus importants pour les populations aux revenus les plus faibles, et vont continuer à s'accroître. Et je voudrais vraiment, je vais revenir à cet aspect des inégalités, parce que, parfois, j'ai l'impression qu'on en discute certaines solutions techniques, énergie, voiture, je ne sais pas quoi, on fait semblant comme si cette dynamique des inégalités n'existait pas, ou cette dimension des inégalités. Mais si on ne les prend pas en compte, je crois que c'est facile à comprendre qu'on ne va pas pouvoir avancer. Premier secteur, et je dis très peu là-dessus, ou quasi rien, comme c'était fait ce matin, où on peut vraiment faire des progrès, on a des énormes compétences, et les progrès peuvent se généraliser encore. sur la gestion de l'eau, il y a effectivement un besoin de sécuriser de l'eau potable, c'est possible, il peut mieux gérer des risques d'inondation, et aussi de sécheresse, et on peut faire plein de choses, je le fais très court. Mais il y a une perte d'efficacité, constatée par le GIEC, avec une augmentation du réchauffement. Donc, de quelque sorte, c'est une course contre la montre, à un moment donné, ça va devenir plus en plus difficile d'avancer vers l'adaptation dans ces secteurs, si on ne limite pas le réchauffement, et ça aussi a été dit par plusieurs intervenants avant moi. Deuxième secteur, c'est la sécurité alimentaire, et la sécurité alimentaire, effectivement, pour toute la planète, et pour moi, ça c'est aussi un des secteurs où on sait beaucoup de choses qu'on pourra appliquer, et on les applique seulement d'une façon insuffisante. Il y a un terme, enveloppe qui fonctionne très bien, c'est l'agroécologie, bien sûr, c'est vraiment à prendre en sérieux, et c'est pris en sérieux, notamment par des instances de recherche en France et ailleurs. J'ai entendu le directeur général d'agriculture d'Indrae, Christian Hugues, à une conférence internationale à Berlin il y a quelques mois, et sa simple phrase clé, c'était l'agroécologie et sans alternative. Et ça, c'est quelque chose assez radical et fondamental à dire par quelqu'un dans sa position, et je souligne à fond, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui de vous évoquer les différents éléments, mais c'est bien sûr une réduction des entrantes, bien sûr une réduction d'utilisation des énergies fossiles et une gestion du carbone dans le sol qui vise bien à augmenter ou garder la quantité de carbone dans le sol le plus possible. C'est essentiel, et ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans un strict cadre de la production organique ou biologique. Ça peut s'intégrer, mais ce n'est pas une nécessité pour l'agroécologie. Troisième secteur où on fait des progrès, mais on pourra faire en beaucoup plus, c'est la transformation des villes. D'ici 2020, les zones urbaines vont abriter les deux tiers de la population mondiale. On le sait tous. Et ça, c'est aussi une opportunité parce que ça veut dire que beaucoup de villes qui vont exister dans 20 ans, elles ne sont pas encore été construites. Donc autrement dit, les projets d'urbanisation qui existent, on peut les gérer d'une façon beaucoup plus en considération des besoins d'adaptation. Et là aussi, il y a plein d'options qui existent et qu'on peut appliquer. Vous avez tous entendu, je ne vais pas l'élaborer. Sauf une, elle concerne les transports. Et là, vous pouvez dire avec un clin d'œil, mais aussi une approche très sérieuse. mes collègues, mes collègues, mes collègues, mes collègues, mes collègues, ont contribué à une petite présentation que nous avons fait. Je ne montre que deux slides sur l'utilisation du vélo. En fait, si on cherche dans les rapports du GIEC à quel point l'utilisation du vélo peut contribuer à une meilleure adaptation face au changement climatique et bien sûr, évidemment, à une réduction des gaz, émissions de gaz à effet de serre, on trouve des belles données et on va vite trouver que non seulement l'utilisation plus généralisée du vélo à la place de la voiture va aider à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, on va nous amener, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail, à de nombreux co-bénéfices par rapport à des multiples axes de développement durable, y compris la santé publique et humaine, bien évidemment. Quelques mots sur le mal-adaptation. Il y a bien un certain nombre de projets partout dans le monde qui sont vendus comme des projets d'adaptation qui ne sont pas en effet. Et ça, c'est peut-être par rapport à une remarque qui était faite plus tôt aujourd'hui dans la journée. Il y a un grand sujet de recherche sur ces identifications des mal-adaptations à la fois en France et aussi ailleurs. Il y a une bonne littérature scientifique qui s'établit là-dessus. Et par exemple, de faire des protections côtières comme celle-ci, je crois, c'est en... je ne sais plus en quel pays, mais c'est en Asie du Sud-Est. Ce n'est effectivement pas une bonne adaptation, non seulement parce que ça protège mal contre les tempêtes, mais aussi ça donne, et c'est ça la symbolique de cette image, ça donne une fausse impression de sécurité pour les populations qui vivent derrière ce pseudo-mur et qui vont donc être encore moins protégées dans le cas d'une grande tempête parce qu'ils ne voient pas tout simplement ce qui se passe. Une adaptation moins mal, mieux adaptée, ça aurait été de naturaliser la côte comme c'est un peu aussi symbolique sur la droite ou par simple déplacement des populations vers une autre région. J'ai déjà évoqué dans le contexte du hausse du niveau de la mer les problèmes des limites d'adaptation dures et il y a... ça, c'est un problème de communication parfois, peut-être, pour le GIEC. Là, on a cherché et trouvé des formules techniques qui expliquent les situations généralisées pour la planète autour des limites à l'adaptation mais le langage devient à la fin extrêmement sec. Par exemple, si on dit à partir de 2 degrés il sera difficile de cultiver plusieurs cultures vivières dans les nombreuses zones actuelles de culture, ça a l'air un peu vague. Mais en réalité, ça veut dire qu'on abandonne l'objectif de... en acceptant une température mondiale de plus de 2 degrés ça veut dire que la science prouve qu'on a abandonné l'objectif de la Convention cadre sur le changement climatique parce que visiblement on n'est plus capable de garantir le système alimentaire pour la planète. C'est caché dans ce langage un peu difficile mais c'est un drame extrêmement fondamental qui se cache derrière. quelles sont donc les contraintes pourquoi on n'arrive pas mieux à s'adapter bien sûr il y a des contraintes financières et ça a été discuté vous le savez à Paris c'était la semaine ou cette semaine je ne sais plus c'est le début cette semaine ou la semaine dernière c'est très louable en fait l'initiative mais tel que j'ai compris les conclusions aussi toujours très très frustrantes parce qu'on est toujours loin au niveau du financement à l'échelle planétaire qui pourra permettre un véritable soutien des projets d'adaptation dans les pays du sud et il faut toujours se rappeler que ce n'est pas une question d'aide mais c'est une question de prendre la responsabilité c'est une question de payer pour les dégâts que notre style de vie dans les pays du nord a imposé sur les pays au sud donc il n'y a pas du tout un truc nous sommes gentils nous allons aider mais non ça correspond tout simplement à une prise de responsabilité quand il y a question sur d'autres obstacles l'adaptation c'est effectivement le sentiment d'urgence est faiblement ressenti toujours c'est pour ça que j'ai toujours cette première partie dans les présentations même dans un public qui est largement au courant il y a aussi un faible engagement des citoyens eux-mêmes dans beaucoup des régions du secteur privé il y a clairement un manque de volonté politique par X raisons et tout simplement les ressources financières et humaines sont limitées donc il faut l'accélérer comment on peut accélérer l'adaptation c'est pas seulement une question de paiement de flux de financement c'est clair il y a un engagement politique et un suivi à tous les échelons de gouvernance qui est possible qui a lieu mais qui peut être accéléré et on peut établir des meilleurs cadres institutionnels pour l'adaptation avec des objectifs clairs avec des priorités avec des responsabilités définies et aussi avec une évidemment une formation un élargissement des connaissances sur les impacts et les risques pour les meilleures réponses et avec un suivi d'évaluation et un point que je voudrais souligner particulièrement c'est une gouvernance inclusive si on arrive avec des solutions tout prêtes et on les impose sur les populations touchées on va avoir du mal de trouver une acceptation et on va tout simplement aussi violer des principes de justice et de participation dans le système démocratique bien sûr il y a aussi des co-bénéfices au niveau de l'adaptation comme je l'avais déjà évoqué pour le vélo là aussi je ne vais pas dans les détails mais dans beaucoup de systèmes s'adapter au changement climatique à la crise environnementale ça veut dire amener aussi beaucoup d'autres avantages pour les populations et pour l'économie pour tous les systèmes pour toutes les sociétés impliquées une chose que je voudrais injecter à ce stade là qu'il y a un nouvel champ de recherche qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs pendant les derniers 20 ans qui se mettent en place c'est ce que nous appelons en anglais sustainability science on a un peu du mal à traduire ça en français on parle de la science de la durabilité et je parle de ça particulièrement aussi parce que la raison pourquoi je n'ai pas été ici hier et avant-hier c'est que nous avons eu une formidable colloque à Marseille sur effectivement le développement de la science de la durabilité en France c'était vraiment engageant et engagé cette nouvelle science de la durabilité il y a déjà une certaine littérature je n'ai pas le temps aujourd'hui de rentrer dedans mais ça veut dire aller entre autres aller au-delà des solutions techniques pour l'adaptation mais véritablement s'interroger comment avec une approche multidisciplinaire on peut élaborer ensemble avec des acteurs sur le terrain des solutions des méthodes pour réduire les difficultés imposées par la crise environnementale à l'échelle de la planète et une chose ça peut vous sembler un peu trop simple et schématique cette image mais je l'aime bien quand même il s'agit effectivement d'une nouvelle relation à définir entre la biosphère et la société humaine sur multiples dimensions mais si on ne traite pas les questions des inégalités au cœur de ces questions on ne va arriver nulle part par rapport au GIEC au dernier rapport du GIEC ça se traduit de la façon suivante pour le constat des risques aujourd'hui et des vulnérabilités il est accepté maintenant et c'est plus nouveau peut-être que vous en pensez parce que ça n'était pas tellement conceptuel dans le passé que le changement climatique est vu comme une partie on peut aussi dessiner ça comme un triangle comme une partie de la situation c'est le changement climatique avec les impacts et les risques il y a des écosystèmes qui sont impactés mais qui ont aussi des rétroactions et il y a la société humaine et son besoin de s'adapter et de réduire les émissions donc ce triangle dans les trois éléments ce cercle les trois éléments sont également importants et si nous voulons aller vers quelque chose qui mérite le terme développement résilient face au changement climatique alors il faut des actions et il faut prendre en compte comment non seulement comment le changement climatique est projeté par nos climatologues mais aussi comment les écosystèmes changent d'eux-mêmes et je crois que c'était ça le message de Denis Lousto aujourd'hui nous sommes nous sommes obligés de penser ces deux choses ensemble et nous ne pouvons pas compter que dès que nous nous réglons le problème du changement climatique les écosystèmes vont se mettre en bon état eux-mêmes il faut effectivement une compréhension de leur dynamique et de leur rétroaction avec le climat mais surtout les systèmes humains notre économie notre façon à gérer nos différents secteurs comme la production des produits l'alimentation les transports les bâtiments tout ça doit être vu dans un contexte de climate resilient development c'est effectivement plus une chose qui concerne qu'une partie du monde en fait je n'ai pas récupéré le diapo mais à Marseille hier il y avait un très joli diapo qui a montré que les pays dit en développement ont besoin exactement du même un développement tel que nous avons besoin de développement nous sommes tous loin d'une situation de la situation qu'il faudra pour gérer les problèmes globaux associés avec l'urgence climatique donc nous sommes autrement dit tous des pays en développement et peut-être des solutions et des moyens sont très différents entre différentes catégories des pays mais de faire la séparation entre pays en développement et pays développé elle a complètement perdu son sens donc cette fameuse développement résilient face au vis-à-vis du climat il y a peut-être quelques phrases qui vont vous sembler un peu génériques et un peu certains vont dire blabla mais si on s'intéresse à la littérature derrière on va trouver qu'il y a effectivement une littérature scientifique qui ne rassemble pas la littérature de la physique du changement climatique mais par exemple des aspects de gouvernance des aspects de l'économie des sciences politiques et d'autres qui nous donnent des pistes sur lesquelles on peut concrètement développer un cadre de solution qui prend en compte par l'Assemblée des gouvernements et de la société civile et qui il faut insister là-dessus implique tout le monde qui ne peut pas être décidé juste par quelques acteurs voilà et qui n'est pas un domaine pour les physiciens ou les biologistes ou les forestiers ou les agronomes non plus mais qui prend en compte l'ensemble des connaissances et non seulement des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances des praticiens des connaissances des populations locales et cela pas seulement dans le sud mais aussi par exemple ici et bien sûr par des peuples autochtones sans cela sans cette notion d'une justice climatique on ne va pas pouvoir avancer vers un développement résilient vis-à-vis du climat et dans le cadre des solutions effectivement les écosystèmes jouent un rôle très important leur conservation leur restauration et on connaît une large littérature maintenant qui montre que les solutions basées sur la nature même si ce n'est pas une solution générique qui s'applique partout mais qui représente une ressource énorme qui en elle-même justifie toute conservation de tout écosystème contre les facteurs de stress auxquels ils sont exposés et encore une fois l'implication des groupes marginales ce n'est pas quelque chose qui est nice to have qu'on fait aussi parce qu'on est bienveillante en réalité on trouve que encore une fois des chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent bien le montrer que sans implication des groupes marginalisés sans une justice climatique on ne veut pas arriver on ne peut pas arriver par un technosolutionnisme qui nous propose juste une nouvelle façon de faire rouler nos voitures cela ne va pas nous amener vers une situation résiliente face au changement climatique et juste sans aller dans les détails des objectifs de développement durable j'insiste qu'on les prend en sérieux souvent quand on évoque des ODD surtout dans un cadre d'une conférence très scientifique sur l'écologie et sur le climat la réponse c'est du blabla ce sont des trucs génériques non ce n'est pas du tout blabla il y a des cibles il y a des objectifs très clairement définis et si on ne les prend pas en sérieux ça veut dire qu'on ne prend pas en sérieux ce qui est souhaité par la plus grande partie de la population sur la planète c'est compliqué mais ce n'est pas facile mais il faut le faire et un nouveau terme qui rentre dans le débat récemment et moi je suis assez fan je trouve que c'est assez utile d'essayer d'expliquer ce concept dans ce cadre c'est le terme d'habitabilité c'est un terme que nous avons volé de notre communauté scientifique de la communauté scientifique des astrophysiciens parce qu'ils ont longtemps utilisé l'habitabilité pour mesurer estimer la capacité des galaxies ou des planètes ailleurs pour avoir une forme de vie donc pas du tout la problématique que nous déclinons ici mais bien sûr l'habitabilité c'est quelque chose qui parle à tout le monde tout le monde peut comprendre que si la planète devient de plus en plus inhabitable ce n'est pas une situation qui correspond à ce qu'on souhaite donc il y a peut-être pour une recherche interdisciplinaire orientée vers des actions il est peut-être utile d'appliquer l'habitabilité comme un critère comme un cible derrière laquelle on peut traduire plein d'autres concepts notre petite définition de travail qui n'est pas encore très belle mais c'est que l'habitabilité c'est effectivement les conditions physiques et sociales au même temps qui sont nécessaires à une vie décente sur la planète une vie humaine hop, pardon, pardon pardon mauvais bouton là oui une vie humaine mais aussi pour les espèces non humaines c'est une question d'éthique c'est une question fondamentale c'est pas qu'une question d'utilisation une vie décente donc sur Terre et cela à l'échelle locale et aussi à l'échelle mondiale et une toute simple carte qui choque souvent et qui a été pas tellement observée j'ai l'impression par la littérature même qu'elle est derrière le chiffre de 3,5 milliards de personnes vulnérables au changement climatique ces zones noires là ce sont des zones actuelles dans lesquelles la température moyenne annuelle est plus élevée que 29 degrés et c'est considéré comme une zone dans laquelle c'est impossible pour des humains à vivre sans des grosses protections techniques évidemment climatisées ou d'autres donc en principe ce sont déjà des zones inhabitables pour l'humanité et toute cette zone là je ne sais jamais comment la caractériser en français mais marrant avec des traits c'est la zone qui en 2070 avec un scénario RCP 8,5 a une température moyenne annuelle de plus que 29 degrés donc c'est extrêmement simpliste et ça exclut tout facteur social et d'autres c'est seulement la température moyenne annuelle mais ça montre que la question d'habitabilité déjà si on la traduit par le plus simple facteur thermique elle devient une réalité sur la carte sur le terrain sur les hommes et les femmes dans ces différentes régions dernier point la transformation donc comment y aller comment y arriver il y a encore toute une littérature passionnante et intéressante sur la transformation mais revenons-nous au GIEC comme quelque chose presque mainstream presque basique et aussi de son organisation jumelle l'IPBES la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité des services écosystèmes le GIEC dans le rapport 1.5 a parlé des transitions et réclame la nécessité absolue des transitions profondes et unprecedented sans précédence dans les systèmes en échelle mais pas forcément en vitesse pour des secteurs comme énergie l'utilisation des terres urbanisme etc et d'une façon comparable l'IPBES a constaté également des changements transformateurs comme très important disons maintenant en train d'élaborer un rapport spécial rien que sur la transformation je crois c'est pas compris je crois jusqu'au plus haut niveau de l'état j'avais je sais pas si je dois être fier de ça mais j'avais l'occasion de discuter un petit groupe avec Emmanuel Macron sur ces questions il y a un peu plus qu'un an je crois c'est pas compris du tout qu'est-ce que ça veut dire transformation c'est vraiment c'est impossible on peut se parler à travers d'une table et on a l'impression qu'à l'autre côté de la table ils entendent pas les mots qu'on prononce donc il faut une discussion sérieuse sur cette transformation et ce qui est curieux et qui est de quelque sorte un élément positif peut-être dans le monde de recherche en France c'est qu'on a des pistes on a par exemple des projets en France qui depuis un certain temps qui s'appellent des zones ateliers qui sont des régions dans lesquelles on fait des observations long terme ce que nous appelons socio-écologique où l'objectif explicite est d'étudier les transformations et dans certains cas initier les transformations et les accompagner c'est effectivement à l'échelle locale et c'est pas du tout la même chose qu'on rencontre à l'échelle nationale ou continentale mais c'est effectivement un corpus des expériences et des compétences interdisciplinaires et transdisciplinaires qui est encourageante qu'il existe et qu'on peut continuer à développer et je le dis comme ça parce que on me dit que l'information officielle va bientôt sortir mais on n'a pas encore il y a un PEPR un programme exploratoire dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir qui va s'intéresser notamment à ce genre de transformation que j'avais le plaisir de préparer avec quelques autres et un élément de la transformation qu'il ne faut pas oublier c'est l'aspect artistique culturel et il y a différentes pistes et c'est pas possible dans un PowerPoint slide de donner full de complètement représenter cette piste là mais ce que je veux dire c'est que les artistes et les gens du théâtre et les littéraires ce n'est pas seulement une question de communication ce n'est pas seulement une question de mieux expliquer aux populations qu'on a certains enjeux et qu'on doit s'engager non c'est effectivement aussi un terrain d'expérimentation et ce qu'il a fait je n'étais malheureusement pas impliqué moi-même à l'époque mais Bruno Latour et Laurent Subiana sont faits quelques années après la COP21 un projet théâtral avec des étudiants où on a répété les négociations climatiques non seulement pour montrer comment ça rassemble un théâtre avec des acteurs avec des spectateurs avec une scène avec une communication avec des textes préparés avec tous ces éléments là mais aussi en faisant cette activité que tous les participants comprennent mieux quels sont les enjeux réels et comment mieux mettre en relation par exemple les questions physiques du changement climatique et les questions sociales il y a une richesse des méthodes et des possibilités dans le monde artistique qui est sous-exploité et qui on va j'espère dans les années prochaines intégrer mieux dans la recherche des dites solutions ou des trajectoires vers un développement résilient face au changement climatique et il y a une autre piste positive qui est plutôt à l'interne du monde académique traditionnel ce sont des laboratoires informels des nouveaux réseaux et lieux de réflexion scientifique ça a commencé un peu à Toulouse avec l'atelier écologie politique à Toulouse mais c'est quelque chose qui se généralise un peu partout en France actuellement ça c'est les parisiens les écopoliens ça c'est nous à Marseille il y a un groupe à Lyon mais aussi à Rennes et à d'autres universités et c'est partout ça ne demande pas d'argent ça ne demande pas de nouveaux centres de recherche c'est une façon de la communauté scientifique interdisciplinaire de se mettre en cause de poser des questions sur les travaux faits jusqu'ici et se retrouver autour d'une table et dire comment on peut faire autrement et là je vous dis une chose un peu ça fait un moment que je suis en France mais je suis quand même toujours un étranger et si on regarde le système de recherche en France avec le regard d'un étranger on note qu'il y a une liberté d'expression très très importante en France qui est entre autres associée avec beaucoup plus grand nombre de postes permanentes même pour les jeunes chercheurs que c'est le cas par exemple dans les Pays-Bas ou dans l'Angleterre ou en Allemagne et c'est ça qui nous donne cette liberté à développer de nouvelles pistes et de réfléchir ensemble d'une façon autre que dans les projets ANR deux ans et demi délivrables 15.3 15.4 etc donc le titre du colloque que nous avons terminé hier soir à Marseille c'est des réponses en nos pratiques et c'est vraiment là où je pour le monde scientifique je vois je vois l'aspect le plus encourageant mais effectivement il va falloir le faire avec l'inspiration d'Angela Dave si on ne prend pas les questions de la transformation dans leur radicalité radicalité ça veut dire revenir aux racines de se demander quelles sont les origines des problèmes et à quel point est-ce qu'on est prêt à véritablement discuter les sources de la difficulté si on ne fait pas ça on ne va pas y arriver mais il y a des opportunités et je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps que ça voilà je ne sais pas si quelqu'un a encore la force à réagir